Une baleine qui émerge de la roche pour plonger dans la terre. On peut dire ici que l'artiste avait un certain sens de l'humour quand il a interprété cette ancienne mer de roche qu'est cette carrière désaffectée. On se dit qu'une baleine ne peut pas nager dans la roche et notre premier réflexe c'est de penser que la roche est trop dense. Mais si on y pense un peu plus longuement, on se dit que la glace est moins dense que l'eau. Et une baleine ne peut pas nager dans la glace alors qu'elle peut nager dans l'eau. Donc ce n'est pas une histoire de densité, ce n'est pas une histoire de quantité de matière, c'est une histoire de lien entre les molécules. La viscosité et la fluidité d'un milieu va dépendre du type de lien qui existe entre les molécules de ce milieu. Et ce type de lien, c'est la force électrique. Donc la force électrique va gouverner la malléabilité, la fluidité des milieux et va permettre aux baleines de nager dans l'eau, mais de ne pas nager à travers la glace, même si la glace flotte sur l'eau et qu'elle est moins dense. Donc dans ce premier cours, nous allons traiter de la charge électrique qui est responsable de la force électrique. Les phénomènes électrostatiques sont connus depuis l'Antiquité. On rapporte que c'est Thalès de Millet qui a noté pour la première fois qu'en frottant de l'ambre avec la fourrure ou du verre avec la soie, il arrivait à produire une force qui pouvait attirer des petits morceaux. Donc la version moderne, vous la connaissez. J'ai des confettis ici. J'ai un ballon ici. Là j'ai des confettis, le ballon. Vous savez ce que je veux faire. Puis là vous vous dites, mais comment va-t-il faire? Alors j'ai mon assistante ici qui va me prêter sa chevelure. Avec une légère friction, on réussit à électrifier les cheveux et le ballon. Donc on voit bien que les cheveux sont attirés par le ballon. Et les confettis également. Donc je peux reproduire l'expérience de Thalès de Millet. Voilà comment passer à la postérité, 2000 ans, après avoir fait une expérience. Donc on parle encore aujourd'hui de Thalès de Millet pour ce genre d'expérience. On se doutait bien à l'époque qu'il devait y avoir un échange entre les deux matériaux pour que soudainement une force apparaisse. Le concept de charge électrique a pris du temps à évoluer. Et avec Benjamin Franklin, on a eu la suggestion qu'il y avait un fluide électrique qui était transmis d'un corps à l'autre par ce frottement. Et Benjamin Franklin est arrivé avec l'appellation chargé positivement et chargé négativement. Et on a adopté cette convention de signes plus et moins. La version moderne, vous la connaissez. On a un atome qui est constitué d'un noyau positif et d'un nuage électronique. Donc un nuage d'électrons chargés négativement. Lorsqu'on frotte, on échange des électrons dans ces couches supérieures du nuage électronique créant un déficit ou un surplus d'électrons. Donc avec un surplus d'électrons, on a des charges négatives. Et avec un déficit, on aura des charges positives. Comme vous le savez, il existe des conducteurs et des isolants. Un conducteur, c'est un matériau dans lequel les charges peuvent se déplacer librement. Par exemple, si on approche un matériau chargé positivement d'un corps conducteur, il y aura une accumulation de charges opposées près du matériau qu'on aura approché. Dans le cas d'un isolant, les charges ne sont pratiquement pas mobiles. En fait, on peut considérer qu'elles ne sont pas mobiles. Elles vont se déplacer seulement localement. Par exemple, dans l'exemple du ballon et des cheveux, on avait deux corps isolants qui s'attiraient. Donc localement, au niveau du nuage moléculaire, il y a déplacement des charges négatives. Ce qui va faire un léger surplus dans un cas de charges positives, et dans l'autre cas, un léger surplus de charges négatives. Mais le tout reste local. Donc il n'y a pas de grand déplacement de charges dans un isolant. Quand deux conducteurs chargés sont mis en contact, un avec l'autre, leurs charges se redistribuent. Puisque les charges sont mobiles, on va avoir une redistribution des charges. Donc ici, dans l'exemple, les deux conducteurs collés sont neutres. Dans le cas des isolants, comme les charges ne peuvent pas se déplacer, lorsqu'on les met en contact, ils conservent leurs charges. Par contre, il peut y avoir localement un échange de charges si le contact est assez bien. Donc c'est ce qu'on fait dans le cas du ballon et des cheveux, par exemple. On avait deux isolants. Ils n'ont pas conservé leurs charges parce qu'on a favorisé le contact avec le frottement. Donc il y a eu un échange local de charges. Mais il n'y a pas eu de redistribution des charges sur l'ensemble des isolants. L'induction électrostatique est un moyen de charger un corps conducteur sans qu'il y ait contact. On approche du corps conducteur un matériau chargé, un élément chargé. Dans le conducteur, il va y avoir séparation de charges, puisque les charges sont mobiles. Et si on scinde en deux le conducteur, on aura une portion qui aura un surplus de charge et l'autre portion aura un déficit de charge. Donc on aura deux conducteurs maintenant chargés sans qu'il y ait eu contact. En utilisant le principe d'induction, on peut séparer des charges de façon un peu plus efficace. Donc j'ai ici ce qu'on appelle un électrophore, c'est fait maison. J'ai pris une assiette d'aluminium que j'ai reliée avec un isolant ici pour pouvoir la manipuler. Et ici, j'ai une assiette de styromousse. Puis comme vous le savez, le styromousse s'électrifie assez facilement. Pour l'électrifier, je vais prendre une fourrure synthétique ici. Je frotte l'assiette. Donc en frottant ici, je sépare des charges et l'assiette devient chargée. J'ai ici un conducteur dans l'assiette d'aluminium. Je pose l'assiette d'aluminium sur l'assiette de styromousse. Et là, il y a séparation des charges dans le conducteur. Maintenant, pour enlever le surplus de charge sur le dessus, je fais une mise à la terre. Donc j'ai simplement besoin de toucher. Et là, moi-même, je sers de transmetteur de charge. Et maintenant, je soulève avec la portion isolante. Et j'ai une assiette qui est chargée. Comment peut-on vérifier qu'il y a des charges sur cette assiette? Bien, c'est en utilisant un second appareil qu'on appelle l'électroscope. Donc j'ai ici un électroscope et le principe est assez simple. Il y a une tige ici qui est isolée. Donc la structure métallique ici ne touche pas à la structure du centre. J'ai une aiguille. Et lorsque il y a des charges sur cette tige centrale, des charges vont se repousser si elles sont de même signe. Et l'aiguille va se mettre à dévier comme ça parce que tout l'appareil sera chargé. Donc on peut faire le test. Je charge mon assiette. Je m'assure qu'il y a des charges sur mon assiette de styromousse. Et comment puis-je vérifier que l'aide bel est bien chargée? Bien, en l'approchant. En approchant cet isolant ici, vous voyez, l'aiguille se détache ici. Donc si on suppose que l'assiette est chargée négativement ici, elle attire des charges positives vers le haut. Donc le bas de la tige, lui, demeure chargé négativement. Et cet ensemble de charges négatives va se repousser. Donc ce qui va faire dévier l'aiguille. Maintenant, dès que je me retire, les charges se rééquilibrent dans la tige centrale qui est demeurée neutre. Je n'ai pas fait aucun transfert de charges ici. Donc je fais qu'approcher un objet chargé. Si maintenant je veux vraiment transférer des charges, je ne peux pas utiliser l'isolant. C'est assez difficile d'enlever les charges puis de les transmettre parce que là, j'ai un objet chargé ici qui est isolant. Donc les charges vont quand même demeurer. Il faudrait que je frotte assez bien sur le métal. Une façon de bien le faire, c'est d'utiliser l'électrophore. Et ici, j'ai un conducteur où là, les charges sont assez mobiles. Donc je vais charger mon électrophore. Cette assiette-là maintenant est chargée. Et par contact, là, je suis capable de charger l'électroscope. Et l'aiguille demeure inclinée. Là, j'ai ma tille centrale qui demeure chargée même quand je retire l'électrophore. Et si je recommence, je peux accumuler des charges de cette façon-là. Ici, mon électrophore n'est pas super, mais à chaque coup, je rajoute un petit peu de charge. Donc vous voyez, l'aiguille maintenant dévie plus que lorsque la première fois que je l'ai fait. Et pour, encore une fois, enlever les charges, rendre cette tille centrale neutre, je n'ai qu'à toucher ici et les charges se rééquilibrent. Donc j'ai redonné des charges négatives ou j'ai enlevé le surplus de charges négatives. Là, je ne sais pas, je n'ai pas de référence pour savoir quelle charge j'avais appliquée. Si c'était la positive ou la négative. La force électrostatique entre deux corps est proportionnelle au produit des charges en présence. Si nous avons deux corps chargés avec une charge Q1 et l'autre avec une charge Q2, la force est donc proportionnelle au produit de Q1 et de Q2. On a un exemple ici pour l'illustrer. On dit deux sphères isolées conductrices et identiques sont porteuses d'une même charge. La force électrostatique entre les sphères est de grandeur FI, donc force initiale. Supposons qu'une troisième sphère identique neutre au départ touche d'abord la sphère 1, puis la sphère 2 pour ensuite être retirée. En fonction de FI, quelle est la grandeur de la force électrostatique FF, donc force finale, qui s'exerce à présent entre les sphères 1 et 2? Donc, dans un premier temps, on a deux sphères, chacune ayant une charge qu'on va dénommer Q. Lorsqu'on touche la sphère 3 sur la sphère 1, les deux sphères étant conductrices, les charges vont se répartir également entre les deux sphères. C'est vrai uniquement parce que les sphères sont identiques. On verra plus tard dans la session qu'est-ce qui arrive si les sphères ne sont pas identiques. Donc, si 3 est en neutre, la charge totale, l'excédent de charge Q, se divisera en 2 et on aura une charge sur 1 et une charge sur 3, donc chacun ayant Q sur 2. Maintenant, cette charge, cette sphère 3 qui est chargée avec une charge Q divisé par 2, on la met en contact avec la charge, la sphère 2, donc qui a une sphère Q. Maintenant, nous avons sur 3 et sur 2, chacune des deux aura la moitié de la charge totale, soit une demi Q sur 2 plus Q. Et ensuite, on retire 3, il nous reste donc la sphère 1 avec une charge de Q sur 2 et la sphère 2 avec une charge de 3 quarts de Q. Maintenant, la force qui existe entre les deux, ça sera une force qui sera équivalente à 3 huitièmes de la force initiale. On a mentionné que la force était proportionnelle au produit des charges. La loi de Coulomb nous donne vraiment la façon de calculer cette grandeur de force-là. Donc, ce sera K, une constante, qu'on appelle la constante de Coulomb, fois le produit des charges Q1, Q2, divisé par la distance qui sépare les charges au carré. On a un exemple ici pour illustrer ce calcul. Donc, n'oubliez pas, ce sont des forces, donc c'est vectoriel. L'équation 1.2 que je viens de vous mentionner, je l'ai mise sous forme scalaire, donc ce n'est que pour calculer la grandeur de la force. Ce sera plus simple dans tout ce genre d'exercice-là de calculer la grandeur de la force et de se faire un diagramme de force pour les directions. Donc, voyons l'exemple là pour illustrer ça. On dit, dans la figure ci-dessous, quelles sont les composantes horizontales et verticales de la force électrostatique résultante qui s'exercent sur la particule chargée dans le coin inférieur gauche du carré? Et là, on donne une valeur de 1 fois 10 à la moins 7 coulomb pour la valeur de la charge Q et de 5 cm pour les côtés du carré. Donc, on s'intéresse à la charge qui est en bas à gauche. Donc, il faudra faire un diagramme de force sur cette charge-là. Elle est d'abord repoussée par la charge positive qui se trouve en haut à gauche. Donc, on mettra une flèche vers le bas. Ensuite, elle est attirée par la charge qui se trouve en haut à droite et elle est attirée par la charge qui se trouve en bas à droite. Donc, on a nos trois flèches et on va décomposer ces flèches-là en X et en Y. Donc, on se fixe un repère XY et on peut noter quelles sont les forces selon chacun de ces axes-là. Donc, en X, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a déjà la force entre les deux charges qui se trouvent en bas du carré. Donc, ça va nous donner K2Q fois 2Q sur A au carré. Vous noterez ici que je ne mets pas le signe moins. Le signe de la charge nous a permis de déterminer quelle était l'orientation de la force. Et ici, la force est selon l'axe positif des X. Ensuite, toujours selon l'axe positif des X, il y a la projection de la force qui se trouve en diagonale avec la charge en haut à droite. Donc, cette force-là, c'est K2QQ sur 2A au carré qui se trouve à être l'hypoténuse, la diagonale du carré au carré. Et fois cos de 45 puisque c'est un carré. Et là, faites attention parce que ce ne sont pas toutes les formes rectangulaires qui vont avoir des angles de 45 degrés. Ici, c'est vraiment juste parce qu'on a un carré. Quand on aura un rectangle, il faudra vraiment calculer le cosinus en utilisant le rapport des côtés. Donc ça, ça nous donne 2KQ carré sur A carré quand on met les termes communs séparément, fois 2 plus 1 demi fois radical 2 sur 2 qui est la valeur de cos 45. Et au final, tout ça, quand on met les chiffres à l'intérieur, ça nous donne 2 fois 9 fois 10 à la 9 fois 1 fois 10 à la moins 7 au carré divisé par 0,05 au carré fois 2 plus radical 2 sur 4. Et finalement, la réponse, c'est 0,69 newton. Ça, c'est la force en X. Oups! Petite erreur de lecture de ma part. La réponse est bien 0,169 newton. On fait la même chose pour la force en Y. Donc en Y, quand on regarde la force qui est avec la charge qui se trouve en haut à gauche, cette force-là, elle est négative. Donc là, on va lui mettre, même si les deux charges sont positives, la force, c'est une force de répulsion qui va pousser vers le bas, la charge qui se trouve en bas. Donc c'est une force qui est négative. Là, on met le signe moins et on prend les valeurs absolues des charges, encore une fois. Donc ça sera moins K de Q fois Q sur A carré. Et on a toujours cette composante-là, diagonale, et là, sa projection sur l'axe des Y, elle, elle est positive. Donc encore une fois, on prend les valeurs absolues des charges. Même si on a une charge négative, là, on prend la valeur absolue et le signe est déterminé par l'orientation de la projection de la flèche. Donc ici, c'est positif. Alors ça sera K 2Q fois Q sur 2A carré, signe de 45. Ce qui nous donne 2KQ carré sur A carré moins 1 plus racine de 2 sur 4, ce qui nous donne comme réponse moins 0,0465 newton. Donc ça sera une force résultante en Y qui est orientée vers le bas. Dernier exemple pour ce premier chapitre. On dit soit une charge ponctuelle grand Q en X égale 0 et une seconde charge 9 fois grand Q en X égale 4. Où doit-on placer une troisième charge petit Q pour que la force électrique résultant sur chacune des trois charge soit nulle? Donc on se fait un axe pour illustrer ça et on regarde d'abord de façon qualitative où pourrait-on placer cette petite charge Q. Et avant même de faire cet exercice-là, avant même de commencer à regarder dans quelle région on peut placer la charge petit Q, on sait que la charge petit Q et la charge grand Q sont de signes opposés. Parce que si les trois charges étaient de même signe, elles se repousseraient inévitablement. On ne pourrait pas annuler des forces entre ces charges-là. Donc nécessairement, il doit y avoir un signe contraire à la charge petit Q. Donc une des deux est positive et l'autre est négative. Donc si on met la charge petit Q dans la région de l'axe négatif, à ce moment-là, elle serait attirée par les deux autres charges. Donc il ne pourrait pas y avoir de force résultante nulle sur cette petite charge-là. De même, si on la met au-delà de X égale 4, il va également y avoir une force résultante non nulle. Donc ces deux options-là sont à proscrire. Il faut donc que la charge petit Q soit située entre les deux charges. Et là, on peut faire une solution de force brute que je dirais. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. On va écrire vraiment nos équations pour chacune des charges, donc les équations des forces. Donc on aura une première équation avec la force totale sur la charge qui se trouve en X égale 0. Donc on écrira K, grand Q, petit Q, sur X carré. C'est la force avec petit Q. Ensuite, ça c'est une force qui serait, comme ils sont de signes différents, ça serait une force qui serait attractive. Donc elle serait à ce moment-là positive sur la charge grand Q puisqu'elle serait attirée vers le côté positif des X. Ensuite, la seconde force, c'est la force qui existe entre la charge grand Q et la charge 9Q qui sera de K, 9 grand Q au carré sur 16 puisqu'on a une distance de 4 entre les deux. Donc c'est 4 au carré, ça donne 16. Et ça doit égaler 0 puisque c'est l'exigence, c'est ce qu'on veut obtenir dans cet exercice. Donc cette formule-là ne nous permet pas de trouver X directement parce qu'on a trop d'inconnus. On a petit Q, on a grand Q et on a X. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est que petit Q est égal à 9 16e de X au carré fois grand Q. Ensuite, on a fait notre équation 2, donc l'équation sur la charge petit Q. Là, elle est attirée par les deux autres charges qui se trouvent de chacune de leur côté. Donc on aura, avec la charge qui se trouve en X égale 0, une force attractive vers l'axe négatif et ça sera moins K grand Q petit Q sur X carré plus, et là ça c'est l'autre force, 9 K petit Q grand Q sur 4 moins X au carré. Donc c'est la distance entre petit Q et la charge 9 grand Q. Et tout ça est égal à 0. Ce qui nous permet d'isoler X. Là, on peut simplifier vraiment les éléments ici, les inconnus de charge et avoir seulement une équation en X. donc on a X carré qui est égale à 4 moins X au carré sur 9. Ce qui nous donne, quand on isole X, 9 X carré qui est égal à 16 moins 8 X plus X carré. Donc on obtient 8 X carré plus 8 X moins 16. Et là, en simplifiant, en divisant par 8 partout, on obtient X carré plus X moins 2 égale à 0. C'est une équation quadratique, mais on n'est pas obligé d'utiliser la grosse verta. C'est une équation qui est assez simple. Donc si on pose X est égal à 1, on voit qu'on obtient bien 1 au carré plus 1 moins 2 égale à 0. Donc il faut mettre la charge en X égale à 1. Et là, une fois qu'on voit ça, on réalise que finalement, on n'était pas obligé de faire tout ce calcul-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'équation de la force de Coulomb, elle dépend du produit des charges et elle dépend de l'inverse de la distance au carré. Donc si on a une charge, un produit de charge qui est 9 fois plus grand, par exemple ici, on va avoir d'un côté grand Q fois petit Q et de l'autre côté, on va avoir petit Q fois 9 fois grand Q. Donc entre ces deux-là, on veut que les forces de l'un sur l'autre soient annulées et on voit que d'un côté, on a un produit de charge qui est 9 fois plus grand. Donc il faudra que la distance soit radicale de 9 fois plus grande également pour que le rapport soit égal et qu'on puisse annuler les charges. Autrement dit, puisqu'on a une charge de 9 grand Q, il faudra que la distance entre petit Q et que la charge 9 grand Q soit 3 fois plus grande que la distance entre grand Q et petit Q. Et la façon d'avoir ce ratio 3 pour 1, c'est de mettre la charge de petit Q en X égale 1. Évidemment, ce raisonnement-là, il est facile à faire par la suite une fois qu'on a fait le calcul, mais c'est le genre d'habitude que vous devez constater en regardant votre équation. Et on peut confirmer tout ça en utilisant la dernière équation qu'on peut faire, l'équation des forces sur la charge de 9 Q. Donc si on fait l'équation des forces sur cette charge-là, on aura d'abord la force attractive avec petit Q, donc la charge 9 Q sera attirée vers le côté négatif des X. Ça nous donnera moins K fois 9 Q fois petit Q sur 4 moins X au carré. Et on aura également la force répulsive avec la charge qui se trouve en X égale 0. Là, ça nous fera 4 9 grand Q carré sur 16 qui est égale à 0. Et maintenant, on obtient petit Q sur 4 moins X au carré qui est égal à Q sur 16. Donc encore une fois, on obtient que petit Q est égal à 9 16e de grand Q si on remplace X par 1. Donc ça correspond à ce qu'on obtenait aussi dans l'équation 1 en remplaçant X par 1. Donc on a effectivement des équations qui sont cohérentes ici. 1 . . .